Je suis ravi de vous retrouver, de retrouver, de pouvoir reprendre les vidéos. Bonjour à tous, je suis de retour de vacances et je vais pouvoir reprendre un petit peu le rythme comme il y a le mois dernier, avant de partir un petit peu, me reposer un petit peu, me ressourcer et voir ma famille, voir mes amis. Je suis allé voir ma grand-mère un petit moment, je suis allé me faire me promener et pendant les vacances aussi, je me suis un petit peu promené un peu dans mon coin et puis j'ai profité de mes vacances pour aller voir un petit peu plus de films au cinéma et donc j'ai pu vous montrer un petit peu un poste dans lequel, très vite fait, je vous montrerai un peu quel film je suis allé voir. Donc aujourd'hui nous allons commencer une petite critique du Manoir Antet le Manoir Antet que je suis allé voir du coup au cinéma. Donc on va faire une petite critique en deux parties coupées, même si ça fait déjà quoi peut-être deux semaines, une semaine, c'est la semaine dernière que je l'ai vu. C'est la semaine dernière que j'ai vu tous les films, j'ai enchaîné tous les films, j'ai enchaîné Boobito, j'ai enchaîné Astérix et Mission Cléopâtre que j'ai pu voir au cinéma, que j'avais déjà vu chez moi à la télé, en DVD ou à la télé, je ne sais rien. Et donc maintenant je vais pouvoir parler de tous ces films, enchaîné, puis il y a plein de choses qui arrivent aussi. Alors oui, c'est vrai que j'ai pu rater quelques petites choses sur YouTube, je m'en suis rendu compte parce que j'avais un autre... Voilà, j'ai regardé des choses et effectivement, voilà, j'ai vu que j'avais notamment raté le trailer de Loki, donc je n'ai pas fait une réaction du trailer de Loki parce que ça fait quand même déjà trois semaines qu'il est sorti, je pense. En tout cas, ça faisait trois semaines, la dernière fois quand je suis allé le voir, quand je l'ai revu, parce que je l'ai revu très souvent, le trailer, j'ai vu la VO et la VF, les deux marchent très bien. Mais bref, sans perdre plus de temps, on va enchaîner les critiques de ce que j'ai pu voir. Donc on va commencer directement avec Le Manoir Hanté de Disney, et on va commencer avec une partie spoil et une partie de spoil. Donc pour parler du Manoir Hanté, c'est vrai qu'ils avaient fait un peu la même chose, parce que Le Manoir Hanté, vous savez que c'est une attraction, un petit peu du chez Disney, du parc Disney, et donc c'est une attraction qui, un peu comme Pirates des Caraïbes, oui, ils avaient déjà fait une adaptation en live, il y a 20 ans, en 2003 déjà, 20 ans, la vache, 2003, donc Pirates des Caraïbes et la Malédiction du Black Pearl. Il était une attraction de pirates, un petit peu tout simplement, ce style-là. Donc les films, tous, jusqu'au quatrième, étaient très bons, voilà. Puis après, le 4 était vraiment nul pour moi, personnellement, je trouve que le film, le 4, j'ai même plus comment il s'appelle, je crois que c'est avec Barbe Noire, ou la meuf, là, je sais plus comment il s'appelle, il y a même l'actrice géante, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup pour vous. Si, Pénélope Cruz, je crois que c'est Pénélope Cruz, qui joue, ouais, dans le 4, j'aime pas du tout le film, il est nul. Et le 5 aussi, La Vange de Salazar, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça moyen, moyen gouffe, voilà, j'ai moins rigolé, j'ai moins ce que ça qui fait. En fait, clairement, Pierre de Carville, ça aurait pu être très bien une trilogie, voilà, ça aurait pu être trois films, ça aurait été parfait, ça aurait été très très bon, ils étaient tous très très piffants, je rigole beaucoup avec Jack Sparrow, voilà. Et donc du coup, là, voilà, parce que le 4ème était épouvantablement nul, mais les trois étaient cool, quand même, assez intéressants, une petite rejette sympathique, voilà. Donc pour le Manoir Anté, du coup, on va revenir sur le Manoir Anté, du coup, ils avaient fait une petite première adaptation, je me suis renseigné, donc j'ai vu ça à la fois sur Internet, à la fois sur une autre critique, apparemment, il y avait un film que je n'ai pas vu, c'est-à-dire lui, cette fois-ci, qui date du début du XXIe siècle, du XXIe siècle, non, ça veut dire que c'est genre début 1900, non, du XXIe siècle, bien sûr. Donc début des années 2000, ils avaient déjà fait une adaptation avec Eddie Murphy, donc le Manoir Anté et les 999 fantômes, il me semble, c'était bien ça, effectivement. Et comme je le disais aussi, oui, pas mal de choses que je n'ai pas pu voir, enfin, je n'ai pas vu celui-là, mais je trouve que celui-ci, honnêtement, j'ai passé un moment, c'est très réussi, donc je vais en parler dans une partie spoil, et une partie de spoil, et je lance la partie sans spoil. Alors, la partie no spoil, tout simplement, je vais résumer le film. Alors, en fait, il y a le protagoniste, Gabi, qui vit avec son fils, qui a hérité d'un manoir, hérité de ce manoir, et donc elle s'y installe avec le garçon. Donc ils arrivent du manoir, et donc, voilà, ils l'emménagent très très vite avec lui, avec son fils. Et il y a, par la suite, des événements étranges qui vont arriver, donc forcément, vu que le manoir est tenté, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir des trucs un peu... un petit peu... un petit peu d'ésotérisme ! Un peu de trucs un peu spécial, un petit peu de... de... voilà, quoi, des trucs un petit peu... fantasmagoriques, non, pas du tout fantastiques, bref. Donc le manoir, finalement, est tenté par des fantômes, des esprits malins, des esprits farceurs, et tout, donc Gabi fait appel, finalement, à Ben, qui, lui, va essayer, donc, de résoudre un petit peu le mystère du manoir, et donc, voilà, j'ai pensé un bon moment, donc ils vont faire appel à tout un groupe, toute une unité de personnes qui sont rassemblées, donc un ensemble cast, pour pouvoir, du coup, faire résoudre le mystère du manoir, et essayer de désenchanter, désencharmer le... rompre le charme du manoir. Alors, j'ai passé un moment très très cool, c'était vraiment très très sympa, c'est pas une adaptation à proprement parler d'un Disney, ils ont pris quelques libertés, mais en même temps, je trouve que l'attraction est respectée, alors après, je suis jamais allé vraiment là-bas, à l'attraction, mais je me suis renseigné, j'ai vu la description, j'ai vu ce qui m'attend si un jour j'y vais, vraiment, à l'attraction, si je peux y aller, et effectivement, je trouve qu'à partir de ça, après avoir... Ça, par contre, je me suis renseigné après d'avoir vu le film, parce qu'au début, j'étais en mode... C'est une découverte, on verra ce que ça donne, tout ça, et donc du coup, je n'ai plus rien voir ça. Donc, c'est vrai que Disney manquait aussi, cruellement, donc, de liberté artistique et visuel, ces derniers temps, avec le MCU, même si les Garçons des Galaxies de Volume 3 restent cool, et je vais en reparler dans d'autres critiques, les Garçons des Galaxies de Volume 3 est très très bon, voilà, c'est selon moi, et selon d'autres aussi, donc c'est réussi. Il y a des spin-offs, et des séries aussi, de toutes sortes de franchises, parce que oui, parce que les droits, machin, j'entends que ça, des vides en plus, parce que c'est l'arrêté, parce que lors de cette dernière décennie, c'était franchement, et puis celle d'avant encore, donc il y a 10-15 ans, on a repris, Disney a repris les droits de plein de franchises, donc du coup, les studios, Fox, machin, Lucas, machin, ah, au revoir, maintenant c'est à nous, à nous, on peut faire ce qu'on veut, et faites les choses comme il faut, en fait, je ne sais pas, après voilà, c'est peut-être qu'il y en a qui aiment, forcément, mais après, je n'ai pas tout regardé, notamment Star Wars, parce que depuis la post-logie, depuis Obi-Wan, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, Obi-Wan c'était sympa, mais ouais, mais c'était pas trop kiffant, parce que j'avais très peur aussi d'Obi-Wan aussi, parce qu'effectivement, il y a des petites légères incohérences, un peu, en même temps, c'est très difficile, de mettre des choses par-dessus, si ça n'a pas été pensé à l'origine, par celui qui a créé l'histoire, l'univers, forcément, quelqu'un va se dire, ah tiens, j'ai ajouté ma patte dessus, dans le scénario, à telle chose, mais évidemment, c'est incohérent, parce qu'il suffit que tu dégringoles, et que tu glisses, et que voilà, ça casse un petit peu, et c'est ce qu'ils ont fait, pour la post-logie avec Star Wars, et puis aussi, les adaptations en live, de Disney, que moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais Blanche-Neige, Blanche, vous voyez, voilà, je vais pas rentrer dans la polémique, mais voilà, les arguments vont venir de plus en plus, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter, mais voilà, encore une fois, il y a certains qui peuvent être cool, même si c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé, je préfère les dessins animés, honnêtement, moi aussi, c'est parce que les personnages sont beaucoup mieux représentés, dans les dessins animés, quels que soient leurs appartements, c'est que ça, et puis, voilà, il y a aussi Peter Pan, etc., au bout d'un moment, c'est ridicule, ils vont faire combien des adaptations en live, là, de Disney, c'est très bien, c'est mieux, mais les dessins animés, bon, après, je n'ai pas encore, encore, dans la poémie comme ça, mais voilà, bref, voilà, pour le Manoie Hanté, je trouvais ça rafraîchissant, parce qu'en fait, c'est tellement cool, c'est tellement, le film sort tellement du lot, de ce qu'on t'a proposé, ces derniers temps, que je me dis, ben en fait, ils ont tout compris, quoi, en fait, ils ont l'air d'avoir tout compris, vu qu'ils reprennent un petit peu les codes Disney, enfin les codes Disney, pas du tout, mais les codes un peu de l'attraction, et ils sont extrêmement respectueux, vis-à-vis de ça, donc ils se disent, tiens, franchement, on a aimé l'attraction, on a aimé, on va partager ça, on va le mettre sur le grand écran, on a l'attention en live, et au final, c'est réussi, je trouve ça très très cool, honnêtement, donc j'ai apprécié. Donc évidemment, au casting, très très cool, là aussi, on retrouve, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai noté, j'ai noté dans mon truc, on retrouve Tiffany Haddish, et tout ça, je crois que c'est la voyante, avec sa boule de cristal, le bonheur de retrouver dans la Loki saison 2, donc au mois d'octobre, sur Disney+, on retrouve également aussi Danny De Vito, donc je crois que c'est l'historien, c'est l'autre, il y a un historien, il y a un mec qui est un petit peu, et Owen Wilson, c'est le mec un petit peu le prêtre, je crois, il a été envoyé, enfin le révérend, le révérend, c'est le révérend, et qui dit du coup aussi, Danny De Vito, qui est l'historien, ou le chercheur scientifique, qui est, en fait Danny De Vito, je l'aime beaucoup, c'est acteur aussi, je crois que je l'avais pas revu depuis Jumanji Next Level, le 2, enfin le 2, enfin moi je dis que c'est le 3, parce que j'ai envie de dire que le premier était le 2, parce que Jumanji c'est la suite, c'est la continuité, donc on mentionne aussi Alan Parrish, etc., donc bref, donc il est là-dedans, donc après les comédies avec Danny De Vito, qui joue le grand-père, et puis qui joue l'historien, et tout, c'est une valeur sûre, ce mec il me fait toujours très très rire, avec la voix de Philippe Pétueux, donc Homer Simpson, c'est franchement cette voix, mais mon dieu, c'est incroyable, c'est incroyable, il fait toutes sortes de plein de choses, même c'est vrai que les Simpsons, ça m'a saoulé au bout d'un moment, mais là autant, je vais à Danny De Vito qui fait la voix, c'est très cool, donc il y a aussi la voyante, c'est aussi une Tiffany Addish qui est là, qui joue super vraiment bien, l'attraction est prenante, sympa, il peut y avoir aussi des surprises avec les fantômes, ou juste parfois une ambiance un peu agréable, un peu festive, et c'est très respectueux de l'attraction aussi, c'est drôle, il y a des blagues, beaucoup font son entre-eux marche très très bien, ça se tienne, et c'est une comédie un petit peu, encore une fois, comme je disais, pour Barbie familiale, sauf que c'est pas la même thématique, mais avec des côtés un peu horrifiques, un peu lugures, tout ça, et parfois c'est léger, tranquille, il y a d'autres, il y a des jumpscares, des screams, je ne sais pas, après il n'y a aucun qui te prenne à la rate, ou qui font très très peur, ça j'ai pas pu me marquer là-dessus, mais en tout cas, c'était très drôle, j'ai passé un bon moment, et je vous recommande. Je vous recommande, du coup. Bref, du coup, je pense que je ne sais pas trop quoi dire de plus, sans rentrer dans les détails, donc je vous propose de passer directement à la partie spoiler. Donc, partie spoil. Donc, une fois que tu rentres dans le manoir, tu ne peux pas vraiment ressortir, et les fantômes te suivent à la trace, ils te suivent, ils te colobasquent, et du coup, ils font peur quoi. Du coup, voilà, je disais que Gabi avait emmanagé dans le manoir hanté, elle réalisait également qu'il y avait Ben aussi, qui avait réalisé le premier qu'il était tombé, au moins qu'il avait cru tomber sur un fantôme, il croyait qu'il avait vu un fantôme, alors qu'en fait, il n'avait rien vu. Et parfois, il sentait une présence littéralement autour de lui, des voix, ce coup classique, évidemment, on se sent genre... Donc, c'est en tout cas ce que le spectateur entendait, et l'ambiance était là, en fait. Du coup, finalement, Ben et puis Gabi vont donc rassembler tout un ensemble de personnages pour pouvoir essayer de résoudre le mystère du manoir, et essayer de désenchanter le manoir, de rompre le charme. Et au final, il va y avoir beaucoup plus de soucis, mais après, c'est plus drôle pour nous, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques assez importantes, qui sont bien mises en avant, donc du coup, il y a Ben qui réalise qu'il y a un esprit qui hante le manoir, donc du coup, qui le guette et qui la suit partout. Il va donc chercher une voyante en la personne de Tiffany Haddash, aussi un historien, Dan Vito, et un espèce de révérend, le révérend, donc Owen Wilson, je les ai tous oubliés là, mais voilà, qui ont toute une équipe pour essayer de résoudre le mystère du manoir hanté. Donc il y a aussi des fantômes, évidemment, parce que là, il y a parfois des bris de porte, genre, il y a aussi la boule de cristal, dans la boule de cristal, c'est la fameuse personne, le personnage qu'on voit dans l'attraction, qui peut parfois aussi s'adresser aux spectacles, aux spectacles, comment on les appelle ? Non, à ceux qui veulent profiter de l'attraction, voilà, elle s'adresse directement à eux, et aussi aux spectateurs, parce que quelque part, c'est un spectacle, même le manoir aussi, enfin le manoir, même l'attraction est un spectacle, donc du coup, elle peut également dire que ce sont des spectateurs, enfin que les visiteurs sont des spectateurs, et voilà, du coup, il y a plein de fantômes, notamment aussi, je me suis renseigné là-dessus, je crois que c'est aussi dans la personne de Jared Leto, qui est un fantôme, qui joue une sorte de, le fantôme de la boîte à, de la boîte à chapeau, d'ailleurs il fait plein d'expressions de son visage, un peu comme dans l'attraction, j'ai pu voir un peu, j'arrivais de taper fantôme dans l'attraction, et voir un petit peu comment il réagisse dans le fantôme, il fait plein de trucs, un peu de transition, il joue avec ça, c'est très drôle, donc il s'en sert pour effrayer aussi, un peu, donc il y a aussi quelques, beaucoup d'easter-hides, de références aussi à l'attraction de Disney, donc du manoir rentré, donc il y a aussi les têtes de sorcières, les têtes de monstres, etc., des choux sourire, qui peinaient dans les airs, les fantômes qui hurlent, et qui, donc les fameux « wow » ou un peu, et il y a aussi un peu la vapeur, le vent qui se cache, donc les fantômes qui se cachent dans la brume, le brouillard, tout ça, il y a des tableaux qui bougent, les tableaux aussi qui bougent un peu partout, et aussi les têtes un peu, qui donnent l'impression qu'on t'observe un petit peu, il y avait un peu de ces effets-là aussi quand les photos, en fait, on a l'impression qu'on se dit « mais je suis pas fou, ses yeux ont bougé ? » Non, non, ils étaient tellement placés à cet endroit-ci, et qu'au final, tu les vois comme ça, bouger comme ceci, c'est un peu flippant quand même, mais voilà, du coup, les personnages sont très bien développés aussi, franchement, la production design est impeccable, les fantômes sont très bien aussi, même la mariée aussi, et puis aussi le bal ou la réception, là où t'as plein de gens qui dansent, ils se retrouvent dans une salle aussi où il y a tous les fantômes, ils sont à l'ouïs, ils sont à l'ouïs, ils font des pirouettes, et du coup, pour venir au personnage un petit peu de Jean-Renetto, ou le fantôme qu'on doit retrouver aussi, qui est un petit peu mystérieux, qu'il faut trouver à l'identité secrète, là aussi, il y a des choses un petit peu drôles, un peu pas du fond, là où il y a des personnes qui disent « oui, en effet, on doit trouver le fantôme, il était un petit peu, voilà, c'est quelqu'un qu'on doit absolument trouver, et au final, il va être trouvé très facilement, donc ça m'a fait beaucoup penser, un petit peu, il y a des vibes un peu qu'à les oncles de Casper, vous savez, les oncles un peu farceurs, un peu les crapules qui font « ah, Casper ! » parce qu'il y a trois oncles, évidemment, je crois qu'ils font n'importe quoi dans le château qui les entre, et il y a le pauvre Casper qui « ah, donc c'est vrai, il y a un peu de ce style-là, clairement, en plus aussi, il y a des inclics crapules. » Donc le film est vraiment respectueux vis-à-vis de l'attraction, et puis il y a du même inventé, donc vraiment, il est généreux, il est captivement. Conclusion, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment, à la fin, il y a aussi beaucoup de révélations, chacun à son petit moment, les personnages aussi évoluent, ils ont des arcs, il y en a un qui, enfin, le garçon qui joue très très bien, quand il est effrayé aussi, puis quand il... Évidemment, il y en a des moments où ils sont séparés, évidemment, tout le monde est séparé, et qui les suivent. Donc là aussi, il y a un peu SOS Fantômes, là où les fantômes, ils foncent pour essayer de posséder quelqu'un, évidemment, ça n'arrive pas, du moins, il y a quelqu'un qui dit justement. J'ai très bon à aimer, j'ai passé un très très bon moment devant, je pense que je le reverrai quand il sera disponible, après c'est dommage, parce que évidemment, le film ne marche pas vraiment des masses non plus au box-office, mais je ne sais pas combien de millions il a rapporté, mais c'est pas très... Il y a un set, c'est pas très ça. Bref, du coup, on se retrouve très très vite pour de nouvelles critiques sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu ou pas, et on se trouve à très vite pour de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à activer la cloche, et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles critiques m'accompagner. Allez, à très vite.